Non, il n'est pas mon ongle. C'est un bon ami pendant beaucoup d'années, parce que j'ai écrit un livre de Wargweum dans presque quarante années. En Norvège, j'ai publié dix-sept romans et deux collections de nouvelles de sept personnages. Et le dernier, ici en France, c'est le douzième dans cette série. Mais on peut lire tous les livres indépendants. Wargweum, c'est un détective privé dans le style inspiré par les détectives privés américains, littéraires, de Raymond Chandler, Ross MacDonald, des autres. Et peut-être que c'est aussi un cousin novotien de Nestor Burma. Et moi, je suis aussi inspiré par un écrivain comme Georges Seminon, «Sommergrép», parce que c'est une sorte de réalisme, une chaleur pour l'humanité que je trouve dans ces livres que je veux essayer d'avoir dans mes livres aussi. Mon détective privé, il a son bureau dans le centre-ville de Bergen, qui est mon ville natale en Norvège, dans l'ouest-côte de Norvège. C'est aussi cette série de livres. On peut les lire aussi comme une série de livres de Bergen. Mais j'ai aussi écrit une grande œuvre, le roman de Bergen, qui est publié ici en Systome, une trilogie en norvège. Et Wargweum, il est un personnage dans cette œuvre aussi. Quand j'ai commencé à écrire le roman pour l'art, dans les années 70, je suis absolument inspiré par Cheval Leval. Cheval Leval, il a créé le roman pour l'art moderne, je pense. avant que le roman, le roman pour l'art, c'était une sorte de divertissement. C'était aussi de bons romans écrits dans cette genre, mais au premier place, c'était divertissement. Mais Cheval Leval, il a démontré qu'il est possible d'écrire de romans pour l'art, qui est aussi critique aux sociétés, qui peint une image de cette société dans laquelle on vit. et je pense que presque tous les écrivains suédois, norvégiens, danois, après leur temps, est inspiré par Cheval Leval. Tous les norvégiens, ils se semblent comme des Européens, même si on n'est pas membre de l'Union Européenne. mais c'était un choix qu'on a fait à cause de raisons historiques, je pense. L'écrivain en norvège, écrivain en Angleterre, en Allemagne, en français, il est toujours la même famille. Je peux rencontrer des écrivains d'autres pays et on a le même problème, le même thème de discuter. Surtout, les écrivains de romans pour l'art, parce que le genre de romans pour l'art, c'est le même. Même si on écrit dans la Sud-Amérique, du Japon ou de Norvège, c'est une grande famille, le genre de romans pour l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada